Amen. Acte chapitre 12, verset 1. De quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de deux chaînes, pardon, il fait comparaître Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardée à la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue, aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen. Alléluia. Revenu à lui, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait ». Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priées. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle », mais à l'affirmant que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et fut étonnés de le voir. Pierre leur ayant fait un signe de la main, de se taire, leur racontant comment le Seigneur allait tirer de la prison, et dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères », puis il est sorti et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Lecture un peu longue, mais combien merveilleuse, encore un miracle de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on lit les actes des apôtres, je ne sais pas si vous êtes comme vous ou comme moi, où on retient particulièrement tout ce qui a été miracle et prodige. On aime bien, enfin moi j'aime bien lire ce que le Seigneur a fait et a agi, les fusions du Saint-Esprit, lorsque les apôtres ont été visités, remplis du Saint-Esprit, alléluia, c'est des choses merveilleuses. Lorsque Pierre a témoigné, a parlé que 3000 âmes sont tournées vers lui, choses merveilleuses. La guérison du boiteux au temple, quand Pierre et Jean montent au temple et tout d'un coup, le boiteux est guéri. Ça, ce sont des choses qu'on aime lire, c'est vrai. Moi j'aime bien les lire et je me souviens, en disant ma conversion, je me dis « Mais Seigneur, je crois que j'aurais bien voulu vivre du temps des apôtres. Vive ces temps de miracles, alléluia, c'est vrai. Lorsqu'on lit la parole rapidement, on se dit « Tiens, c'est merveilleux », mais il n'y a pas que ça. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas que ce temps de miracles et de prodiges, il y a aussi des temps où ça a été dur. Notre lecture ne doit pas s'arrêter à ces choses-là, mais les apôtres ont été aussi et ont vécu des temps de persécution. C'est vrai, ils ont vécu des temps difficiles. On peut parler de la lapidation d'Étienne, les multiples arrêtations des apôtres, combien de fois ont-ils été arrêtés ? Lorsque Paul parle de sa vie, il nous parle des moments difficiles qu'il a vécues. On peut les retrouver dans le résumé de Corinthiens, chapitre 11, versets 16 à 33. Ça, on aime moins. Enfin, moi, j'aime moins. Je ne sais pas si vous vous aimez bien, mais moi, j'aime moins. Pourtant, ça fait partie de la vie du chrétien et ça fait partie de ce que doit réaliser le chrétien dans sa vie. Dans ce passage, nous voyons que Hérode a décidé de persécuter les chrétiens. Pourquoi ? Pas parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal, simplement pour plaire aux Juifs. Terrible. Ils n'avaient rien fait de mal, mais Hérode voulait plaire aux Juifs. Donc, du coup, ils persécutent. Et ils persécutent qui ? Les chrétiens. Il va même jusqu'à faire mourir Jacques. Jacques, le frère de Jean. Et je pense qu'à ce moment-là, imaginons qu'aujourd'hui, ces choses arrivent. L'Église devait vous en mettre dans la tourmente et dans la difficulté. Pourquoi ? Parce que qu'on prenne Jacques, qu'on prenne Pierre, ce sont les apôtres. En ce temps-là, n'oublions pas qu'on se situe à peu près dix ans après la résurrection du Seigneur. Et le Nouveau Testament n'existe pas encore. La parole écrite sur ce qu'a fait le Seigneur n'existe pas encore. Et les seuls témoins de ce qu'a vécu Jésus, ce sont les apôtres. Ceux qui ont vécu avec lui pendant ces trois années. Hérode voulait annuler l'œuvre du Seigneur. Et pour cela, il fallait bien décapiter la tête. Et la tête, c'était les apôtres du Seigneur qui ont vécu des expériences avec le Seigneur. Ces premiers chrétiens avaient de quoi être découragés, vous ne croyez pas ? Lorsqu'ils se réunissaient ensemble, ils ne savaient pas s'ils n'avaient pas à être persécutés. Lorsqu'ils frapperaient à la porte, Pierre, la Sérone ne savait pas si c'était des gens de Dieu ou des gens qui venaient les surprendre, les arrêter. Pourtant, ces gens-là ne se sont pas découragés. Malgré la difficulté, malgré l'épreuve, malgré les risques pour leur vie, ces gens-là se sont réunis parce qu'il y avait un besoin, et un besoin important, un besoin où il fallait que des hommes et des femmes se tiennent devant Dieu pour intercéder, pour combattre le combat de la foi. Alléluia ! Vous savez, ils n'étaient pas surpris parce que Jésus les avait déjà prévenus. Dans Luc, chapitre 21, versets 12 et 13, Jésus dira, « Mais avant tout cela, ils mettront la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera au synagogue, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs, à cause de mon nom. Mais cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. » Le verset 16 et 18 nous disent, « Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. » Il n'y a pas de surprise. Les chrétiens de la première église n'étaient pas surpris. Jésus les avait prévenus. Comme Jésus nous a prévenus, ça ne va pas être facile. Vous n'allez pas vivre que des choses faciles, que des temps de miracles et de prodiges. Il va y avoir du temps de persécution où il va falloir être fort et basé sur la parole de Dieu. Rien n'a changé. Vous savez, souvent, on entend dire aujourd'hui, « Mais qu'est-ce que c'est dur ? » « Qu'est-ce que c'est dur d'être chrétien ? » Entre nous, je préfère être chrétien en 2021 qu'en ce temps-là. Croyez-moi. On ne vit pas les mêmes choses, mais la persécution, c'est dur à vivre. Et ces gens étaient là, face à la difficulté, continuant à prier. Jacques, le frère de Jean, était quand même un apôtre qui a vécu des choses particulières avec le Seigneur. Il a vécu le temps de la transfiguration avec le Seigneur. Et qu'est-ce que fait Hérode ? Il veut détruire ces gens-là. Après, il dit « Bon, Jacques, c'est bien, mais il y a encore mieux que Jacques. » Il y a Pierre. Là, on va prendre Pierre parce que Jésus a dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il s'est dit « Si je fais tomber Pierre, peut-être que les pierres de l'Église tomberont. » Hérode, pour faire plaisir aux Juifs, décide d'arrêter Pierre. Mettons-nous à la place des chrétiens, plus de Jacques, Pierre est arrêté pour le faire comparer, c'est-à-dire pour le faire tuer, et donc il devait mourir aussi. Je pense que c'est une période compliquée pour la foi des chrétiens. Je pense que c'est une période où leur foi a dû être mise à l'épreuve et qu'il fallait vraiment être ancrée sur le Seigneur pour tenir durant ces périodes-là. Quelle réaction aurions-nous eu devant telle difficulté ? Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Comment aurions-nous agi ou réagi devant une telle situation ? Je pense qu'il serait légitime de tomber dans le découragement, de baisser les bras ou encore d'abandonner la foi. Pourquoi ? Mais là, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se serrent les coudes. Ils sont ensemble dans la prière et ils se serrent les coudes. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils connaissent la puissance de la prière. Ils savent très bien que lorsqu'ils se réunissent pour prier, le bras de Dieu est en action à Elohim. Ils font confiance au Seigneur. Ils font confiance à l'action de Dieu dans leur vie et dans la vie de celles et ceux qui l'aiment. Ce texte nous montre des hommes et des femmes qui se tiennent malgré tout dans la prière, la difficulté, l'épreuve, malgré les risques. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'il y a des raisons futiles. En ce temps-là, ils allaient dans les églises. Au priori de leur vie, ils allaient et ils étaient là dans la prière, dans le combat spirituel. Que ça puisse nous servir dans des leçons à nous qui, parfois, sommes un peu légers par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à notre engagement avec le Seigneur. Eux n'ont pas hésité. Eux n'ont pas hésité. Ils sont venus pour prier et pour combattre le combat de la foi. La parole précise d'ailleurs qu'ils ne cessaient d'intercéder en faveur de Pierre. Pourtant, l'église est jeune. Pas vraiment expérimentée il y a une dizaine d'années, etc. Et ils sont là, fervents dans la prière, croyant que Dieu va les bénir et qu'il va répondre à leur prière. Ce matin, la question qu'on peut se poser, c'est quel est notre engagement dans la prière ? Quel est mon engagement personnel dans la prière ? Suis-je quelqu'un qui est pris de manière fervente ? Ou est-ce que mon engagement est étiolé parce que je me suis découragé par moments ? Parce que Dieu n'a pas répondu comme je l'aurais voulu. Ce qui est remarquable, c'est que ces gens, c'est leur soumission à Dieu. Leur soumission à la volonté de Dieu. Ils ne sont pas en train de discuter avec le Seigneur. Ils ne disent pas, « Mais Seigneur, tu as vu ce que tu as fait à Jacques. Pourquoi est-ce qu'on va prier pour Pierre maintenant ? Ça ne sert à rien. Si tu n'as pas sauvé Jacques, pourquoi tu sauverais Pierre ? » Non, non. Leur soumission à la volonté de Dieu. Vous savez, parfois, les chrétiens discutent plus qu'ils ne prient. Bien souvent, on remet en cause les décisions de Dieu plus que de les accepter telles qu'elles sont. Et chaque fois qu'on discute avec Dieu, on ouvre une porte au diable. Chaque fois qu'on se met à discuter les décisions de Dieu, on laisse un accès au diable et qu'est-ce qui se passe après ? On commence à douter. Parce que le diable se servira de cette porte pour rentrer et pour nous dire, « Mais es-tu sûr que le Seigneur, es-tu sûr que ? » Et puis, plus nous discutons, moins nous passons de temps à prier. Ce matin, sommes-nous des gens de discussion ou des hommes et des femmes de prière pour le Seigneur et devant le Seigneur. Sommes-nous des hommes et des femmes qui auront envie d'intercéder quelle que soit la décision de Dieu ? Oui, allons-nous nous décourager parce que Dieu ne répond pas tel que je veux moi à ma prière tel que je l'entends moi. Vous savez, Dieu est souverain. Dieu, ce qu'il fait, est parfait. Et même si on ne le comprend pas, nous devons l'accepter. Si j'ai bien compris ce que c'est qu'une conversion, c'est bien accepter les décisions de Dieu et se donner au Seigneur, ce n'est pas, « Seigneur, je veux bien te suivre, mais à certaines conditions. » Quand on se donne au Seigneur, on se donne totalement. C'est ce cantique qui dit « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, mais il ne faut pas seulement le chanter. » Je pense que c'est bien de chanter des cantiques, mais c'est mieux de les vivre. Alléluia. Ce matin, nous n'appartenons plus à nous-mêmes, dit la parole, mais nous appartenons au Seigneur. Et quelle que soit sa décision, qu'elle nous plaise ou non, nous devons nous soumettre à la volonté totale et entière du Seigneur. Pierre dira, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » Pourquoi ? Afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Jacques dira, chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Et il rajoutera, « Résistez au diable. » « Il fura loin de vous. » En nous soumettant à Dieu, à sa volonté, nous résistons au diable. Et si nous résistons au diable, il fura loin de nous. Amen. Sur les textes qu'on connaît, on les connaît tous, mais il est bon de les rappeler. Et Paul dira aux Colossiens, « Persévérez dans la prière. » « Veillez-y avec action de grâce. » Amen. C'est bon d'entendre parler de la parole de Dieu. Même si parfois la parole nous reprend, ça nous fait du bien parce qu'on a besoin d'aller plus loin que le Seigneur. Si on veut progresser, il faut progresser dans la prière, dans l'intercession, aussi dans la louange, comme le disait notre frère. Alléluia. Passons plus de temps à louer le Seigneur, à le remercier et plus de temps à le prier. On va revenir à notre cher texte, chapitre 12. La parole nous dit que si Dieu ne répond pas, demain, c'est le dernier jour de Pierre. Pierre devait être jugé le lendemain et il devait comparer le lendemain, être tué le lendemain. Il est à noter que souvent, Dieu répond, pas tout de suite, mais souvent, c'est à la dernière minute. Mais il est à noter aussi que pendant que les chrétiens prient, Dieu n'aient pas les bras croisés. Dieu n'attend pas la fin de la prière pour dire, bon, maintenant, Dieu avait déjà commencé à agir pendant que ses hommes et ses femmes étaient en train de prier et d'intercéder. C'est ça, l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre merveilleuse. L'œuvre merveilleuse. Pourquoi les chrétiens priaient-ils ? Quand on lit le texte, moi, j'ai noté, quand on m'entraie sur ce petit passage, l'impossible miracle. L'impossible miracle. Quand on regarde la situation de Pierre, quel est-il ? Pierre est gardé par quatre esquadres de quatre soldats. Quatre fois quatre. Bien. Il y a des futurs trésoriers ici. Il est lié de deux chaînes. OK ? C'est fort. Entouré de deux soldats et devant une porte fermée et scellée devant desquelles sont postées des sentinelles. Honnêtement, Hérode, il a mis les moyens. Il ne voulait vraiment pas que Pierre s'évade. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas la première fois que Pierre s'est évadé de la prison. Du moins, pas que s'y évadait, mais ce n'est pas la première fois qu'un ange délivrait Pierre de la prison. Notre ami Hérode était au courant de ces choses et il se disait cette fois-ci, mon petit gars, tu ne mourras pas. Je vais mettre les moyens, beaucoup de moyens, afin que tu ne puisses pas t'évader de la prison parce que ce que je veux, c'est que tu comparesses, que tu sois tué et je veux surtout plaire aux Juifs. Parfois, vous savez, dans nos vies, il y a des choses qui paraissent impossibles. On vit des situations qui paraissent inéluctables et pour lesquelles il n'y a pas de solution. L'impossible miracle, parfois, nous pourrons le vivre, nous, dans nos vies. ça peut être la maladie, c'est peut-être un conjoint inconverti, c'est peut-être des enfants qui se sont éloignés, c'est peut-être un travail qui n'existe pas et qu'on voudrait retrouver. Parfois, il y a des situations qui nous paraissent tellement invraisemblables et pour lesquelles il n'y a aucune solution, humainement, aucune solution. Pour Pierre, il n'y avait aucune solution. Humainement, il aurait fallu peut-être une grosse armée pour délivrer Pierre de la prison et ce n'était pas évident encore qu'il puisse le délivrer. La parole nous invite quand même à avoir les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Hébreux 12, verset 2. Avoir les regards fixés sur Jésus parce qu'il est celui et le seul qui puisse nous susciter la foi et la mener à la perfection. Vous savez que lorsque Dieu agit, il n'y a rien d'impossible. C'est la parole qui nous le dit. Aucune chaîne, aucune porte, rien ne peut empêcher Dieu de se manifester et rien ne peut empêcher Dieu de délivrer. Alléluia. Dieu envoie son ange. Alléluia. Et les anges existent. Afin d'être secourus dans tous tes besoins, nous dit la parole. Pas simplement dans certains besoins, mais dans tous tes besoins. Alléluia. Ce matin, s'il y a des chaînes dans ta vie, n'hésite pas à déposer devant le Seigneur. Crois que le Seigneur entend et connaît ton cœur. Crois qu'il connaît ta vie, qu'il connaît tes craintes, tes souffrances, tes problèmes et qu'il est celui qui veut répondre et pourvoir à tes besoins. dans un chronique, chapitre 29, verset 12, il décrit que c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Ce n'était pas la première fois qu'un ange venait délivrer Pierre. Et je pense que Pierre s'est servi de cette expérience. C'est immense. Ça m'est déjà arrivé une fois où j'étais enfermé avec les apôtres et l'ange est venu me délivrer. Ce qui explique que Pierre pouvait dormir dans ses conditions. Je me suis mis à la place de Pierre. À part on dit que Pierre dormait. Je ne sais pas comment vous auriez réagi sachant que le lendemain il devait être tué. À part on dit que Pierre dormait entre deux soldats. Est-ce qu'on aurait été capables de dormir ? Est-ce qu'on aurait été capables de me dire bon Seigneur demain je ne suis plus là j'ai passé une bonne nuit. Moi quand je lis le passage j'ai presque envie de dire Pierre dormait tranquillement. Ce n'est pas écrit. Mais on ne sent pas quelqu'un de stressé. D'ailleurs l'ange a dû le secouer. Quand on se trouve quelqu'un c'est qu'il dort bien. il devait être tranquille et dans la paix. Je ne sais pas si j'aurais été tranquille dans la paix. Peut-être que j'aurais été agité et sachant que la mort était proche peut-être que je n'aurais pas été tellement tranquille. Pierre n'était pas découragé dans ces moments-là mais il était confiant dans le Seigneur. Il savait que et il sait que sa vie est entre les mains du Seigneur. il se souviendra de la parole du Samiste quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Alléluia. Psalm 23 verset 4 Pierre était dans la paix et ça m'avait pensé à cette parole de Jésus qui dira je vous donne la paix et je vous laisse ma paix je ne veux pas comme le monde donne et dira qu'autre cœur ne se trouble pas. Alléluia. Il est celui qui met la paix dans les cœurs et lorsqu'on a la paix dans les cœurs rien ne peut venir troubler cette paix. Je pense que Pierre était dans la paix parce qu'il avait compris que sa vie était entre les mains du Seigneur qu'il reste ici sur terre ou qu'il parte auprès du Seigneur il était prêt. Il était prêt à voir son Créateur il était prêt à voir son Seigneur et de ce fait-là il n'y avait rien qui pouvait le troubler rien qui pouvait l'embêter il était vraiment dans la pensée du Seigneur et dans la direction du Seigneur. Je ne sais pas quelle est votre situation personnelle je ne sais pas si vous êtes dans la paix je ne sais pas si dans votre vie il y a la paix et l'assurance si elle n'y est pas approchons-nous de Dieu ce matin il dit ce matin demandons-lui qu'il mette la paix dans nos cœurs qu'il puisse comme Pierre dans ces temps difficiles puissiez avoir trouvé la paix dans le cœur parce que le Seigneur vient déposer dans votre cœur sa paix sa joie si vous êtes troublés si vous êtes dans la souffrance dans la difficulté approchez-vous du Seigneur ce matin approchons-nous du Seigneur la parole dira si donc vous êtes ressuscités cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus Christ l'assurance qu'avait Pierre c'est qu'il serait un jour auprès du Seigneur et c'est ça pour l'éternité ce matin Dieu veut te visiter Dieu veut te bénir ce matin quelle que soit ta situation tes difficultés sache que tu as un Dieu qui répond Amen sache que notre Dieu n'est pas sourd à la prière de son peuple Amen Alléluia vous êtes sûr Amen je ne sais pas je ne retends pas beaucoup d'Amen je ne sais pas si si c'est vrai quoi c'est vrai que Dieu ne répond pas toujours mais il répond comme il veut parce que Dieu sait très bien voit plus loin que nous 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 regardons à l'instant Dieu voit déjà beaucoup plus loin Dieu est celui qui peut délivrer Dieu est celui qui peut guérir Amen Alléluia même si Dieu répond au dernier moment il répond Alléluia c'est quand on lit nous la Bible ce passage on dit tiens c'est bien Dieu a répondu mais quand on vit le moment à l'instant T Dieu n'avait pas encore répondu et pour ces gens là c'est difficile c'est compliqué Dieu est un Dieu qui répond aux prières de ses enfants et ça il faut en être certain il faut en être sûr le temps de Dieu n'est pas notre temps mais Dieu quand il met les moyens il met les moyens Alléluia et là on le voit au travers du passage au travers de la délivrance de Pierre je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'aurait pas le temps des chaînes délivrées des portes qui s'ouvrent mais j'aimerais terminer par une seule chose c'est la réaction des chrétiens quand Pierre vient frapper à la porte il prie pour que Dieu délivre il se tient dans la prière il persévère dans la prière quand la servante leur dit mais Pierre est à la porte mais non c'est pas possible c'est son ange on prie mais on ne veut pas recevoir on prie mais on ne croit pas que Dieu peut répondre à la prière lorsque Dieu agit il agit parfaitement c'était pas l'ange de Pierre qui était là c'était Pierre parce que le Seigneur l'avait délivré lorsque nous prions mes frères et sœurs que croyons que Dieu agit croyons que Dieu veut délivrer croient que Dieu délivre encore aujourd'hui acceptons que le plan de Dieu dépasse notre intelligence acceptons que le plan de Dieu dépasse notre capacité à le comprendre acceptons d'être soumis à la volonté de Dieu peut-être que Jean aurait été utile pour le Seigneur et pour l'œuvre mais Dieu avait décidé de le reprendre pardon que Jacques Dieu avait décidé de le reprendre et que Jacques est parti Dieu a décidé de délivrer Pierre et Pierre a été délivré sont soumis à la volonté du Seigneur sont soumis à ce que Dieu veut on ne connait pas les pensées du Seigneur on ne connait pas tous les mystères du Seigneur simplement Dieu nous appelle ce matin à être des hommes et des femmes de prière des hommes et des femmes de foi des hommes et des femmes qui mettent leur confiance dans notre Seigneur Jésus des hommes et des femmes qui se soumettent à la volonté du Seigneur quelle qu'elle soit et qui sont prêts à le suivre quelle que soit la difficulté quelle que soit l'épreuve Amen c'est vrai en lisant ce passage souvent je me suis arrêté sur le miracle le miracle et la délivrance de Pierre mais c'est beaucoup plus riche que ça et qu'on puisse réaliser quand même que le plus important au-delà de la délivrance c'est le fait qu'il y ait des hommes et des femmes qui se tiendront toujours devant Dieu pour combattre et pour désirer voir la gloire de Dieu se manifester je vous disais j'aurais pas voulu vivre autant des apôtres parce qu'il y avait cette difficulté mais en même temps j'aurais quand même voulu vivre ces temps de miracles et de prodiges si Dieu n'a pas changé si Dieu est toujours le même c'est ce que nous dit la parole de Dieu si ces temps là ont existé ils peuvent tout à nouveau venir et l'église peut être visitée l'église peut vivre ces temps de miracles aujourd'hui je dirais même que l'église doit vivre ces temps de miracles alors on sait pas comment on sait pas de quelle manière on sait que deux choses c'est que Dieu nous invite à persévérer c'est que Dieu nous invite à nous tenir dans la prière et à combattre le combat de la foi Amen après ben laissons-nous agir faisons ce qui est possible et prions on peut tous le faire si on a une langue on peut prier et laissons Dieu faire l'impossible lorsque les hommes ne peuvent plus rien faire Dieu se met à l'oeuvre et Dieu agit afin que la gloire lui revienne à lui seul Alléluia alors ce matin ce matin mes frères et sœurs je voudrais vous encourager nous encourager ensemble à persévérer nous encourager encore ensemble à combattre le combat de la foi à continuer à prier et même à progresser dans la prière à continuer à prier toujours davantage afin que le bras de Dieu puisse se manifester afin que nous puissions être des hommes et des femmes de persévérance et de foi dans notre Seigneur Jésus Alléluia nous allons prier si vous voulez bien et demander au Seigneur qu'il nous aide à grandir dans ces choses Seigneur entre Dieu nous sommes là devant toi ce matin et nous allons réaliser combien nous avons besoin que tu nous renouvelles notre vie spirituelle que tu viennes nous renouveler dans notre vie de prière en autant nous intercédons pour nos frères et sœurs pour nos besoins que tu es celui qui est là que tu nous aides Seigneur à grandir dans ces choses qui concernent ton royaume nous ne voulons pas nous satisfaire de notre vie Seigneur mais nous voulons plus de toi nous voulons plus de ta présence nous voulons te voir Seigneur encore agir et te voir te glorifier Seigneur mets la foi dans nos cœurs comme les premiers apôtres on veut dire Seigneur augmente notre foi puissons vraiment regarder encore à toi et réaliser que tu es le Dieu de l'impossible être dans ta paix vivre pleinement ta paix et te faire confiance quelle que soit la difficulté quelle que soit la douleur quelle que soit la souffrance Seigneur nous voulons te dire que ta volonté soit faite parce que ta volonté elle est bonne parce que ta volonté elle est pure parce que ta volonté est parfaite Seigneur alors ce matin ensemble te disons Seigneur viens encore nous visiter viens encore nous renouveler sur un peuple Seigneur qui se tient à la brèche pour intercéder Seigneur pour combattre un peuple qui vive des temps particuliers de visitation de médiction où ta gloire se manifeste Seigneur et de nous vraiment entre cette dimension de la foi cette dimension de la prière afin que ton nom soit glorifié et élevé Amen de la prière